Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au magnifique golf de Verkpark à Illy, près de Lille, à une vingtaine de minutes de Lille à peu près. Un golf qui a été créé sur une ancienne ferme tout simplement. Tout était extrêmement plat, enfin tout plat à l'origine. Donc qui a été créé avec tout simplement des buts de terre, etc. Et des arbres qui ont été plantés il y a 30 ans dans les années 90, qui depuis ont grandi. Et il y a beaucoup de vent, mais il y a du soleil, ce qui est très bien à Lille. Je vais vous faire découvrir ce parcours que je ne connais pas. Je vais juste jouer 2-3 trous pour l'instant et j'ai fait un tour en voiturette hier. J'ai tourné une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à la voir, elle va s'afficher juste au-dessus. Je ne l'ai pas encore déjà fait. Et tout simplement un vlog rapide 18 trous, je ne vais pas trop parler à cause du vent. Et je vais essayer de faire le meilleur score possible. Et surtout de jouer avec de belles lumières, parce que là il est 19h bientôt. Donc je vais terminer logiquement le retour avec les plus belles lumières que vous pourrez trouver sur ce magnifique golf de Verkpark. Let's go, on va quand même essayer de bien jouer malgré le fait que je sois fatigué, que j'ai une faim de pneumonie. Et qu'il y ait beaucoup de vent sur un parcours, vous allez le voir, qui il me semble est très compliqué. Allez let's go. Avant de commencer les amis, mon site internet floalesgolf.com pour aller mater les tarifs de mes cours si vous voulez apprendre à jouer au golf. Et j'insiste sur le mot jouer, ce que la plupart des golfeurs oublient malheureusement avec le temps en se perdant dans la technique. Mais bref, on est parti pour ce vlog et pour ce trou numéro 1. Un par 5 très long et 20 contre de 526 mètres au fairway très accueillant qui ne devrait pas vous mettre le stress d'entrée de jeu. En revanche, dès le second coup, un choix stratégique s'impose à vous car la présence d'un canal qui traverse en diagonale le fairway vous impose un choix. Soit jouer la partie gauche beaucoup plus et droite, soit la partie droite beaucoup plus large mais exigeant une attaque de ligne bien plus longue. Pour cette partie aujourd'hui et ce premier 9 trou énormément de vent sur un parcours vraiment ouvert où rien ne l'arrête. Néanmoins, j'ai quand même un objectif très précis, battre le record du parcours qui n'est que de moins 2. Ça va se jouer un peu en mode de Lynx aujourd'hui parce que c'est prévu que le vent augmente. Ça va monter un rafale 45, là je pense qu'il y a un bon 30-35 bien soutenu. Donc c'est pour ça que je vais essayer de les garder très très basses sur les mises en jeu pour ne pas trop m'échapper. Même si le trou numéro 1, vous l'avez vu, est extrêmement large et très accueillant. Un premier drive très 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 bas qui m'aura permis de bien rouler et de faire une bonne distance sur ce premier drive. Je décide de taper un boitre de nouveau très bas sur la partie gauche du fairway pour me rapprocher le plus possible du green pour aller chercher un birdie. Allez c'est parti ! C'est un jeu risqué parce que l'eau à droite arrive très très vite et j'ai bien cru que j'avais fait une bêtise. Bon j'ai pas pris le risque d'attaquer le green, enfin d'attaquer le green. De mettre un coup de boitre en second coup plutôt qu'un coup de fairset pour me placer avant les obstacles. Donc on va essayer de ne pas avoir pris ce risque pour rien. 44 mètres, drapeau de début ce qui n'est pas facile mais avec un peu de chance. On va la mettre peut-être pas très loin. Allez, on va essayer de commencer par un birdie. Ça me paraît pas mal. Pas mal du tout même. Oh un tout petit peu long mais ça va. Ça va d'être très glissant et apparemment ils n'ont pas rasé ce matin mais il y a tellement de vent qu'en fait ça a séché le green. Donc là un peu en descendant, il va falloir que je la touche à peine et elle va faire le taf toute seule. Juste la mettre dans la bonne ligne. Allez, birdie pour commencer. C'est bon ça. Donc j'ai joué, j'ai pas joué ce trou mais j'ai tout à l'heure fait le tour avec, pour l'autre vidéo, des hommes et des golfs. Vous avez peut-être connu la série, si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment je me donne du mal pour ces vidéos. Donc je fais découvrir le golf de Vert Park et vu que c'est la fin du tournage j'en profite pour faire le parcours aussi parce que c'est mon petit kiff de découvrir des parcours forcément. Je ne peux pas m'empêcher et avec des belles lumières vous aurez compris. Le directeur m'a dit tout à l'heure que sur ce trou il ne faut surtout pas attaquer la partie gauche, ça ne sert pas à grand chose parce que même si le troisième coup sera plus court, le danger est vraiment trop présent. J'avoue ça a mis un petit peu le virus dans la tête, j'ai quand même joué mon coup en confiance, franchement j'ai joué des coups bijoux pour faire le birdie mais après coup je me rends bien compte que si je faisais ça tout le temps je ne suis pas certain non plus que ce soit la stratégie à adopter pour tout le monde. Déjà que je me pose la question pour moi, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire mais je suis quand même récompensé, le birdie ça commence bien, on enchaîne notre numéro 2. Il y aura forcément des problèmes aujourd'hui mais pourvu que ce soit le plus tard possible. 122 au drapeau donc un petit par 3, ce que je ne comprends pas trop c'est qu'il y a deux drapeaux. Ok je comprends mieux, c'est le drapeau du 16, j'avais capté ça hier donc effectivement j'avais vu qu'il y a un double drapeau, je viens de comprendre. Il y a un double drapeau donc un double green en fait, enfin un seul green mais avec un double drapeau sur le... Après vous avez compris, c'est assez particulier. Là sur le numéro 2 il faut viser celui de gauche donc si jamais vous visez celui de droite et que vous n'êtes pas bien vous allez avoir un très long pote. Donc visez le bon drapeau, 120 mètres la difficulté de ce trou c'est trouver la bonne profondeur, très court ça va redégueuler, d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça soit bon. Donc c'est pas un trou si simple avec le vent, on va essayer de faire un petit coup de pitch, le vent porte à droite. Bon j'ai fait une autopette, j'avais pas de tige, j'aurais dû. Fallait profiter de mon sourire, c'est le début des problèmes. Alors je commence toujours par un birdie et ceux qui suivent ma chaîne, enfin toujours, c'est peut-être un petit peu fort comme mot mais franchement sans rire je pense qu'il y a 70-75% des fois où je débute une partie par un birdie. Je ne sais pas pourquoi, le fait de me le dire ça aide certainement aussi. Mais je ne continue pas généralement par des birdies donc on va essayer de se concentrer pour sauver un pas. Bon et bien petite surprise, derrière le drapeau et le green se situent un obstacle d'eau, balle dans l'eau. C'était quand même de courte durée ce plaisir. Allez il me reste une petite approche en aveugle depuis le ruff en montée, néanmoins elle n'est pas si complexe, le ruff n'est pas si épais. Toutefois il faut quand même faire attention à bien traverser, pas uniquement en laissant passer la tête de club et les mains mais aussi en traversant avec l'entièreté du corps, les hanches, les épaules, bref tout qui tourne. Ouais il faut y rentrer. Et n'oubliez pas le petit like pour chatouiller les algorithmes et très important pour soutenir la chaîne. Allez, on sauve un bogue et ça va. Alors depuis tout à l'heure ce que je ne vous dis pas c'est qu'en fait je cherche le départ. Parce que si vous regardez bien, là il y a départ pour le trou numéro 2 ici, ici. Et là-bas en fait l'autre départ, donc qu'on va jouer là, se croise. C'est à dire qu'en fait les deux départs se croisent. Donc il y a un double grille, un triple départ. J'ai un peu de mal à comprendre, je pensais qu'il fallait partir vers là-bas. Et ça me paraissait plutôt logique, j'ai l'impression de voir un fairway et tout. En fait je réfléchis et tout, je me disais c'est bizarre. En fait je me trompe complètement, on part vers là-bas. Donc très très large par 5, je pense difficile à choper en deux. Pareil je vais essayer de la tenir très très basse celle-là. Allez, trou numéro 3 par 5 de 455 mètres, extrêmement large à la mise en jeu comme au trou numéro 1. Donc pas de danger sur ce premier coup, c'est lorsqu'on attaque et qu'on se rapproche du green qu'il y aura un danger sur la droite. On est vachement exposé au vent là puisqu'on est clairement sur une plaine. Il y a une partie, le retour vous allez voir qui est dans la forêt, qui est beaucoup plus encaissé et plus tricky. Là c'est très large avec des grandes buttes etc. Ce qui n'est pas forcément facile mais ça reste très ouvert pour l'instant. Allez, toujours pour partir très bas, un petit drive senti. Driver from the deck. C'était vraiment un coup horrible, j'ai fait une gratte, le club a rebondi, ça a fait un hook. Enfin bref, pas beau du tout. Ah je le savais avec la butte de p****. Les petites chips décollent pour tenter de sauver le port sur ce par 5 du trou numéro 3. C'était un 3 bordi mais bon, je fais un petit port, ça va. Alors les petits par 4 palons, mais enfin qui n'est pas vent contre. Comme le main est le 3 donc je vais pouvoir me lâcher. Petit drive, le vent pousse à gauche, ça m'arrange, je suis un joueur de draw. Donc là je vais m'appuyer sur la lisière à droite, faire le taf tout seul pour revenir au milieu. Juste en rythme avec un finish équilibré, ce sera déjà très bien. Nickel. On peut pas de face mais je prends. Allez. Ah purée, elle est longue, c'est chier. C'est pas facile les profondeurs avec le vent là. J'ai été naze là purée. Et après un premier trou bien contrôlé, je commence à galérer un petit peu avec le vent. Je dois m'accrocher et tenter de sauver ce port à 2,50 m du drapeau. Par contre, je sens extrêmement bien l'air des green. J'ai la roule et les lignes parfaites à chaque fois. Je sais pas si on a vu là. Merde. Ça se trouve on a même pas vu la caméra mais en tout cas j'ai encore rentré 3 mètres. C'est cool. Petit port. Allez, port 3, 195 mètres. Rien que ça, tout à l'heure je l'ai joué. J'ai mis faire 4 et j'ai fait un très bon coup. J'étais court donc là je vais pas me faire avoir. Je vais mettre faire 3. Et je vais essayer de faire exactement le même coup puisque c'était pile l'axe. Et qui sait, pourquoi pas faire un birdie sur un trou très compliqué. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je savais qu'il fait que je joue plus à gauche. En plus il me l'a dit tout à l'heure Gilles. Je suis littéralement court de 20 mètres du green malgré mon fer 3. La caméra bouge un peu. Ce qui veut dire que c'était plus un hybride voire un bois 3. Donc avec le vent contre là, le par 3 est tout simplement monstreux. On va essayer de faire de chipot. Et si jamais j'y arrive, ça sera un très bon par. Une magnifique gratte mais ça va peut-être faire le port quand même. C'était presque ça, il a manqué un peu. Bon allez, bonger sur ce trou, c'est presque normal. Allez, il y a un trou à birdie après. Allez, trou à birdie voire à eagle. Parce que si je passe la mise en jeu, j'ai un sandwich dans les mains derrière. Il faut viser vraiment à droite. Il y a un canal, je vais passer par-dessus. Allez, trou numéro 6, petit par 5 de 439 mètres. Attaquable en 2 sans souci pour les joueurs puissants. Puisqu'en tapant par-dessus les arbres de droite et le canal, vous raccourcissez le trou assez franchement. Allez, dans ce flot ininterrompu de contenu YouTube, si jamais vous appréciez le mien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour n'en rater aucune puisque parfois l'algorithme fait mal les choses. mon Instagram flo.ls également si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux. Allez, 150 mètres, tout à l'heure j'avais 100 mètres. Donc là, je me suis un peu raté, j'ai pris les buts. Donc en fait, ça l'a arrêté net. J'ai raté, allez. 6 mètres trop à droite, sinon elle aurait cliqué en avant, elle aurait fini sur le fairway là-bas près des arbres. Mais je suis quand même très bien, faire 9 pour attaquer un par 52. Rapport plein milieu de green, ça peut faire eagle. Allez, objectif. Ça me paraît pas mal. Ah, il en manque un peu, j'ai pas osé la jouer. Les puttes pour eagle, un peu loin sur un green plat, certes, mais attention, ce n'est pas un putte facile. Ne vous y méprenez pas sur des greens très plats de loin, c'est difficile parce qu'il y a très peu d'informations et le cerveau n'aime pas ça. Il aime bien s'appuyer sur certaines choses. Donc lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'informations, finalement, on est un petit peu dans le flou. Donc concentrez-vous bien sur ce genre de puttes qui ne sont vraiment pas simples à doser. Allez, petit birdier, on revient dans le par. Allez, par 3, 170 mètres, vent compte. Jusqu'à maintenant, les par 3, ça ne me réussit pas des masses. Donc on va essayer de conjurer le sort sur ce trou. On est sûr d'aller chercher un par quand même. J'hésite à taper un fer 3 tellement il y a du vent. Entre fer 3 et fer 4, j'essaie de faire un fer 4 très très bas pour ne pas qu'elle prenne trop le vent par la droite avec un petit draw pour qu'elle roule vers le drapeau qui est protégée par un profond bunker. Je vais faire ma spéciale Tio pour le chaud. Je pensais qu'avec la bitaille à revenir, elle est passée derrière, purée. C'est presque un très bon coup, dommage. Allez, faire un port sur un port 3. C'est dommage, avec les fesses, les bien revenus. Ça va dépendre de ce chip. Ça me paraît pas mal. Ce n'est pas tout à fait donné. Je vais devoir le terminer quand même. J'ai fait un port sur un port 3. Maintenant, il ne manque plus que les ports 5 pour passer sous le port et on est bon. Les greens sont vraiment très très bons là. Ils sont très glissants comme j'aime bien. Et ça fait vraiment un mode de jeu un peu links. Alors qu'on est dans la campagne, donc je kiffe. On commence à voir les belles lumières du soir là. Vous savez, ils commencent à se coucher petit à petit. Je suis presque parti un peu tôt. Mais en même temps, il faut que je mange et que je rentre à l'hôtel parce que j'ai quand même plein de trucs à faire, du montage. Ensuite, demain, je pars à Dijon. Ensuite, je pars à Nancy après-demain ou après-après-demain. Donc, je ne m'arrête pas. Donc, malheureusement, vous n'aurez pas les lumières de 22h. Mais vous aurez les lumières en fin de partie dans 21h. Ce sera déjà très très beau. Allez, par 4. Pas extrêmement long. Il y a un obstacle à gauche même si on ne le voit pas, on le voit sur le dessin, je pense, derrière la butte là-bas. Donc, je vais m'appuyer à droite. Le vent va pousser ma balle un peu vers la gauche et surtout vers l'avant ce qui va bien m'aider pour accourcir le trou. Il fait quand même 370. Encore une fois, on va essayer de profiter du fait d'avoir du vent avec. Ça fait du bien. C'est un mauvais bon drive, complètement talent. Je voulais la mettre en l'air pour qu'elle prenne le vent. Elle est partie au ras de terre. Je l'ai prise ici. Mais ça va peut-être faire birdie quand même. Vu qu'avec Peace & Golf, vous le savez bien sur cette chaîne, mauvais départ n'empêche pas le port. Je dirais même plus loin. Quand ça se passe bien, départ pourri permet encore le birdie. Les amis, je profite de ce petit voyage en voiturette pour aller jusqu'à ma balle pour vous dire que j'organise un voyage justement au Maroc en Ovoram. Si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo. Vous aurez un lien sur lequel vous pourrez cliquer afin d'en savoir plus. Je n'arrive pas à les coups de voie de jouer avec. Je n'arrive pas à les arrêter. J'essaie de la mettre en l'air mais elle sort à chaque fois forte et du coup, elle clique vers l'avant. Donc les coups de fer vont contre. Même si parfois c'est dangereux de finir court, les coups de fer vont avec, il y a même danger mais de l'autre côté de finir long. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure sur mon coup de voie j'ai fini long il y a deux trous. Plein vent avec. Donc là, plein vent avec encore. Cette fois-ci, j'ai pensé à la mettre un peu plus en l'air pour qu'après le premier rebond elle s'arrête plus vite. Elle est quand même mis 6 mètres à s'arrêter puisque les grids sont fermes et avec beaucoup de vent ce n'est pas facile. Mais j'ai une occasion faisable de birdie. Allez ! Je sens bien les grids. J'ai l'impression que je pourrais tous les rentrer. Donc on va être patient. Pour l'instant, le score est bon. le retour est beaucoup plus difficile il me semble. Donc tranquille. On prend les parts. On arrive sur le 4ème par 5 de la partie en 9 trous. Ça, c'est très très bien. J'adore. Donc on a eu 3 par 3, 4 par 5 ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de par 3 à retour. Donc on va essayer de profiter du par 5 pour faire un petit birdie et terminer les soul parts. 426 mètres. À la base, c'est un par 68. Ils ont changé des par 4 en par 5 pour faciliter un petit peu le scoring. Ça n'empêche pas que le record du parcours n'est qu'à moins 2 ici. Donc je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui. J'aimerais bien faire mieux. Mais bon. Je vais viser, je pense, partie gauche du sol pleureur juste devant. Et ça devrait être le bon axe pour me rapprocher du green. Allez. Vent avec encore une fois. Vent avec. On va essayer de la mettre en l'air. mais pas trop parce qu'il faut qu'elle roule quand même donc si elle a atterri avec un angle assez plat ça pourrait m'aider quand même. Donc un peu en l'air mais pas non plus trop 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 trop. Ce serait très gras à la limite mais là non, c'est pas le cas. On va quand même essayer de profiter de la roule. Exactement ça. Alors celle-là, elle est énorme. je l'ai mis suffisamment en l'air pour qu'elle puisse voler quand même et qu'elle ne se fasse pas écraser par le vent directement avec un peu de spin mais je l'ai mis suffisamment basse pour que lorsqu'elle atterrisse elle puisse faire un gros kick en avant donc je pense que celle-là elle a fait des kilomètres. Donc là par exemple c'est pour vous donner depuis le début en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des trajectoires que je fais très très basse, plus haute, enfin je joue finalement sur les hauteurs de balle. Les gens n'y pensent pas nécessairement et assez souvent lorsqu'il y a du vent on pense toujours balle basse, balle basse on ne pense pas nécessairement à la balle haute lorsqu'il y a vent avec elle est tout aussi importante. Lorsqu'il y a vent de biais c'est pareil il faut réussir à calculer. Donc là dans des conditions aujourd'hui qui sont je ne vais pas dire extrêmes parce que c'est largement jouable la preuve je ne joue pas trop mal mais où certains coups nécessitent on va dire un certain maniement de la hauteur de la balle et vous pensez-y vent avec on met la balle en l'air vent contre on met la balle basse vent côté mais il faut trouver le bon angle et on y réfléchit sur tout le monde. Alors là je ne suis pas du style à nettoyer les clèbes tout le temps alors que je devrais mais là je n'ai pas le choix je vais affûter un petit peu mon lob wedge parce que sur ce par 5 il me reste 85 mètres mais le birdie est loin d'être donné donc c'est un tout petit par 5 plutôt un par 4 en réalité dans les longueurs et le green est sur une butte tout en haut à droite et va empêcher ma balle de s'arrêter rapidement et pourtant c'est ce que je voudrais puisque derrière ce n'est pas forcément bon donc ce n'est pas le green le plus facile du parcours ce qui permet de défendre un peu le trou donc on va essayer de faire attention je pense qu'avec un bon coup il devrait y avoir un peu de pourriegueul quand même donc j'ai 85 mètres en montée même principe qu'au coup de wedge d'avant pour l'arrêter un peu plus vite je vais essayer de la tenir enfin de la mettre un peu plus en l'air pour qu'elle prenne le vent simplement et qu'ensuite elle fasse le tough toute seule qu'elle s'arrête surtout plus vite donc pour réussir à mettre une balle en l'air avec du spin tout simplement je vais essayer de taper ma balle avec un finish un petit peu haut ce qui va me permettre d'être certain d'avoir rajouté un petit peu de l'off pour lui permettre d'aller un peu plus en l'air justement surtout que le green est en montée donc green en montée réception un peu ferme et rapide la balle va pas arriver de très haut de moins haut que d'habitude donc lorsqu'elle va faire son premier rebond elle va beaucoup rouler on a vu que ça roulait déjà les coups précédents donc là je vais essayer de la faire encore plus en l'air sans exagérer de trop parce que plus on va se rapprocher d'un coup dans l'exagération au niveau de la trajectoire plus on se rapproche d'un mauvais contact donc juste ce qu'il faut toujours un jeu de finesse le golf elle est 85 mètres on va essayer de planter le drapeau quand même le machu est parti j'ai affiné le coup de wedge le wedge pardon donc normalement elle aurait été assez vite allez c'est pas le meilleur des coups ça ah elle est courte reste là je vais la refaire juste pour essayer de faire un meilleur coup que ça parce que je suis un peu déçu vu que c'est un parcours assez complexe au niveau du vent et que la finesse justement du coup est pas à avoir c'est pas un mauvais coup mais disons qu'il faut vraiment choper le coup exactement comme il faut et parfait pour espérer avoir une chance donc là je vais pas oser parce que je sais pas ce qu'il y a derrière en fait alors là je vais essayer d'en mettre un peu plus quitte à la mettre long c'est pas grave mais au moins je vais jouer mon coup déjà c'est mieux voilà celle-ci je sais pas si elle s'est arrêtée on va voir ça me surprend un petit peu ce green alors ma seconde balle oui dites moi si c'est ça les gens sont très gentils ici donc finalement je disais ma première balle heureusement s'est arrêtée pas grâce au splinker mais parce que c'est suffisamment épais pour que la balle ne redescende pas tout en bas ouf donc j'ai un pote pour rigoler en green la seconde qui a pitché au drapeau ne s'est pas arrêtée parce que c'est vraiment un dom donc c'est pas le green le mieux conçu je vais pas vous mentir mais ça rejoute un peu de challenge parce que sinon le parc 5 serait vraiment trop court et trop facile donc on va essayer de faire un eagle et au pire un birdie ça va pas être facile à doser avant green ça monte et ça redescend juste au milieu du drapeau ouais c'est bien ça ouais c'est bien assuré pour le birdie alors maintenant que je connais le parcours parce que je le connaissais pas jusque là se trouve faut pas avoir peur d'être long parce qu'en fait derrière il y a une zone de fairway qui permet et qui est plate qui permet à la balle de s'arrêter quand même donc vraiment le risque c'est de terminer court donc si j'avais su j'aurais attaqué un peu plus j'aurais pas dessiné mon mieux un pote beaucoup plus facile parce que le green est vraiment un dome même venant de l'arrière et l'approche peut être un petit peu elle peut faire un peu peur mais un bon trou encore donc birdie sur ce parc 5 4 par 5 si je dis pas de bêtises 3 birdies voire 4 birdies 3 birdies c'est déjà pas mal 2 par 3 2 boguez on est à moins 1 on continue comme ça merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si le retour est déjà disponible je vous invite à aller le mater directement il n'a rien à voir vous allez voir il est complètement dans les bois donc ça n'a rien à voir avec l'allée qui est beaucoup plus ouvert dans la campagne j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs grâce aux petits tips que je vous donne et astuces durant la vidéo dites moi en commentaire si ça vous a plu et n'hésitez pas à me poser vos questions j'y répondrai avec grand plaisir un petit like évidemment pour aider la chaîne ça ferait du bien et toujours en course pour battre le record du parcours à moins d'autres puisque je suis à moins 1 sur cette allée allez je vous souhaite un bon golf et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt